Bonjour Eubetrois, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mes amis, on va apprendre un nouveau chapitre, c'est carré rectangle. On va définir un carré, un rectangle, mais tout d'abord, on va commencer avec le rectangle. Qu'est-ce qu'un rectangle? Je vais vous donner une figure ou un dessin d'un rectangle avant de savoir ses caractéristiques. Regardez, c'est un rectangle. Qu'est-ce qu'il a un rectangle? Quelles sont ses propriétés? Un rectangle est un quadrilatère ayant d'abord quatre angles droits. Donc, la première propriété, c'est les quatre angles d'un rectangle sont droits. Si j'utilise l'éclair pour mesurer les quatre angles d'un rectangle, je trouve que c'est quatre angles sans droits parce que les droites de l'angle mesuré sont alignées avec le bord de l'éclair. C'est la première propriété. Deuxième propriété, c'est les côtés opposés sont de même longueur ou de même mesure. Qu'est-ce que ça veut dire deux côtés opposés? Regardez si je peins. Ces côtés, regardez où est son opposé. Ce sont deux côtés parallèles. D'accord? Ce sont deux côtés opposés. Ce sont de même mesure. 5 égale 5 ou 4 égale 4. D'accord? Il y a encore deux autres côtés opposés. Regardez, ce sont deux côtés et son opposé qui est parallèle. Ce côté encore, ce sont deux mesures égales. Si je nomme ici le rectangle A, B, C, D, je peux dire que les mesures A, B égale C et A, D égale D, C. Maintenant, je veux passer pour définir un carré. Qu'est-ce qu'un carré? Encore, je vais vous donner une figure d'un carré au lieu de sein d'un carré. Voilà, c'est un carré. Qu'est-ce qu'il a un carré? Un carré encore a deux propriétés. On va étudier par cœur les deux propriétés d'un rectangle et les deux propriétés d'un carré. Donc, un carré est un quadrilatère encore ayant quatre angles droits encore. Regardez, si j'utilise les quatre, je trouve que les quatre angles d'un carré sont droits, mais le carré, il a les quatre côtés sans de même longueur. Regardez, si je mesure avec une règle les quatre côtés d'un carré, je trouve qu'ils ont les quatre la même mesure ou la même longueur. Ici encore, si je nomme le carré A, B, C et D, ce sont les quatre sommets d'un carré. Si je nomme le carré A, B, C et D, on peut dire ici que A, B égale B, C égale C, D égale B, A. C'est-à-dire qu'ils ont la même longueur, les quatre côtés. Grand merci mes élèves!